Ok les gars j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on attaque la partie 2 de l'aventure 2-0 sur Dofus Touch, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est vraiment un jeu qui me tient à coeur et j'ai vraiment envie de vous faire découvrir ce jeu et de vous montrer ma progression par rapport à cette petite aventure qu'on a entre vous et moi. Donc on est toujours avec mon petit Feka, je m'appelle Xellask Youtube, j'ai pas encore créé la guilde mais ça risque d'arriver très bientôt et du coup les objectifs des épisodes, donc à chaque épisode je ferai des objectifs à réaliser durant l'épisode pour que vous voyez on va dire une trame de ce que je vais faire dans l'épisode. Donc pour faire ces objectifs justement je vais me référencer à la chaîne AD Dofus Touch qui a déjà fait une aventure 2-0 et donc je pense que c'est l'une des meilleures auxquelles j'ai regardé et qui vous conseillera le mieux, donc je vais me référencer par rapport à lui, je vous mettrai un screen. Et puis donc au niveau des objectifs, on a fini Albuera dans l'épisode 1 mais je ne l'ai pas fini correctement, c'est à dire que si vous allez dans succès, monstre, Albuera, je n'ai pas le succès monstre du château de Belladome parce que je n'ai pas réussi le succès sur Marbure. Donc c'est à dire que là le premier objectif que ça va être, qu'on va avoir ça va être de retourner à Albuera, faire 100% le succès et être enfin niveau 29. Ensuite ça va être d'économiser 34 000 kamas pour avoir le bonus pack de 7 jours qui est juste ici, voilà donc avec justement en faisant des succès monstres, donc avec les succès Pew qui se situent juste ici, tac, donc juste là normalement voilà. Et donc ces succès Pew vont nous permettre d'avoir, alors attendez que je retrouve du coup, voilà donc succès Pew, Amakna Pew, et donc là du coup en fait il faut faire un challenge avec tous ces petits monstres et à la fin on gagne 5 points. 5 plumes de Pew bleu, 5 plumes de Pew jaune, 5 plumes de Pew rose, etc. On gagne 30 000 d'XP plus 780 kamas en brut et des ressources. Ensuite c'est de faire nos premiers kamas donc on va faire un peu d'achat-revente. Et enfin on va faire la quête prérequis pour le tour du monde, donc la quête tour du monde je vous le rappelle c'est une quête qui vous permet d'XP super rapidement en faisant des donjons. Donc c'est vraiment l'une des meilleures façons d'XP et en tout il y a deux quêtes tour du monde dont une qu'il faut faire en prenant la quête juste avec le petit Feka ici. Donc je vais la prendre directement et puis on va aller terminer Albuera. Allez c'est parti ! Donc les gars je prends la petite quête juste ici, on va faire suivre son conseil et du coup quand on va dans la quête normalement vous avez arrivée discrète. On va la déloquer pour pas la suivre et ensuite on va directement se diriger vers le petit Zap d'Astrub pour retourner sur Albuera du coup et finir tous les succès qui s'y trouvent. Bien évidemment les gars je tenais aussi à vous parler de la guilde, la guilde je n'ai pas encore assez de Kama pour la créer, donc ce que je vais faire c'est que je vais regrouper toutes les personnes qui veulent venir dans la guilde sur mon serveur Discord. Donc si vous voulez faire partir de la guilde et avoir justement des personnes avec qui s'entraider, avancer etc, vous rejoignez mon petit serveur Discord, ah bah par contre ça va être un peu compliqué parce que du coup je n'ai pas assez de Kama. Bon on va mettre l'objectif de côté, on va d'abord aller faire le succès Pew du coup, donc pour aller au Pew il faut aller à gauche, bon changement de plan les gars désolé mais bon c'est comme ça. On va aller à gauche, juste ici, là, et du coup on va aller taper des petits Pew pour avoir du coup le succès mob, pour avoir des plumes de Pew et avoir des Kama. Donc comme je disais les gars si vous voulez rejoindre la guilde, pour le moment elle n'est pas encore créée mais je risque de la créer dès que j'ai assez de Kama. Voilà, donc vous rejoignez le serveur Discord, il y a un canal d'Office Touch etc, et là je partage tout en fait, je parle avec tout le monde etc. Si je veux vraiment avoir une guilde d'entraide où il y a tous les niveaux, où il y a toutes les classes etc etc, je veux vraiment que tout le monde s'y sente bien et qu'on avance ensemble main dans la main. Alors attendez parce que je me perds un petit peu, je vais remonter ici voilà tout simplement et puis on va se rendre directement au petit Pew pour commencer à faire nos petits dégâts. Alors niveau caractéristiques j'ai 165 de chance, j'ai la panneau du coup de chance d'Albuera, et du coup je vais faire un FKO, parce que comme vous le voyez du coup j'ai débloqué Bull, ça c'est super bien, je vais l'augmenter directement voilà au niveau 5. Hop, donc au niveau des Pew qu'est-ce qu'on a ? Je vais essayer de prendre le plus de groupes possible, après je sais pas trop ce que ça vaut, si je peux les tuer rapidement ou pas. On va faire un premier combat pour voir ce que ça donne, tout simplement. Alors, je vais mettre ici, regardez juste pour voir les dégâts, de toute façon après je vais vous passer les combats les gars, mais c'est juste pour vous montrer un peu les dégâts qu'on fait avec le FK. Ok bon, one shot, bon bah c'est impeccable hein, tout simplement. Donc le but c'est de faire les channels bien évidemment, pour avoir le succès mob. Ok là il y en a pas mal, on va essayer de réaliser le challenge les gars. Donc ne pas se faire tacler pendant toute la durée du combat, donc ça ça devrait être assez simple. Lui je le tue pas direct, par contre lui je peux sûrement, bah ne pas le tuer directement hein, bien évidemment. Voilà, on va s'y donner le plus possible pour éviter de se faire tacler. Donc moi les gars le but c'est vraiment que je vous filme toute mon aventure, c'est vraiment que je vais enlever bien évidemment les déplacements etc, les trucs un peu trop longs pour pas que ce soit trop chiant à garder. Mais tout ce qui est combat, donjon de boss etc, je vais tout vous filmer, comme ça au moins vous aurez un aperçu direct de ma progression. Alors là normalement il y a une petite zone qui est assez sympathique. Et je vais mettre, euh, qu'est-ce que je vais mettre ? Mettre mon petit truc là, mettre mon petit truc là, comme ça s'il va dedans, il meurt. Hop, normalement il meurt, s'il reste dedans, impeccable. Ok on a fait le succès du coup, donc là normalement si on va ici, succès, donjon, euh, pardon, donjon, pardon, monstre. Euh, Amakna et Piu, du coup on a fait, euh, Piu bleu, Piu rose, Piu rouge, et il nous reste Piu jaune, Piu vert et Piu violet à faire. Euh, je vais essayer de prendre des groupes, c'est quand même mieux. Et en plus de ça, les plumes de Piu nous rapportent quand même des kamas, même si on en a pas droppé actuellement. Euh, ouais, en plus il y a d'autres personnes qui sont sur la zone, donc euh, bon, je vous reprends quand j'ai fini le succès. Et puis euh, parce que sinon ça va être trop chiant à garder, ça va être trop long. Ok les gars, ça y est du coup, j'ai débloqué le petit succès, j'ai fait un, euh, challenge pour tous les Piu. Du coup regardez, on a tous ces petites plumes, plus 30 000 d'XP, plus 780 kamas, et là normalement on passe niveau 29, incroyable. Tac, donc là vous voyez dans mon inventaire, j'ai que des petites plumes de Piu, on est déjà à 1054 kamas. Et je vais directement les vendre du coup, euh, donc 260 kamas, regardez donc là, c'est super bien, et c'est ce que du coup Adé conseille dans sa vidéo, c'est de commencer par le succès Piu, et de mettre en vente avec un kamas en dessous pour avoir la priorité si quelqu'un choisit de prendre vos plumes de Piu. Donc là je mets tout en vente, tac, tout simplement, voilà. Hop, les plumes de Piu rouges, elles ne coûtent pas trop cher j'ai l'impression. Voilà, on a tout mis en vente les gars, hop, petit fail de ma part, c'est bon, tac, tac. Voilà, donc là actuellement on est à déjà 12 000, 11 353 kamas les gars, de HDV, rien qu'en faisant un succès. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller aux apps, et on va enfin se rendre à Albuira, parce que du coup j'ai assez de kamas pour finir tous les succès de cette petite île. Donc les gars, en tout cas j'espère que cette petite aventure vous plaît, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et surtout comme je vous l'ai dit, rejoignez le serveur d'escorte, c'est super important. Donc là actuellement, vu qu'on est retourné sur Albuira, on a récupéré le bonus pack Elite. Du coup le bonus pack Elite, je ne l'ai pas expliqué, mais en gros c'est un pack qui peut conférer, alors attendez parce que je suis en ADSL, je vis dans la campagne, donc excusez-moi si ça bug un peu. Donc ils donnent 150% d'expérience de combat et quête, 50% d'expérience métier, et 150% de drop sur tous vos combats, donc ce qui est vraiment important, et c'est ce qu'il faut faire en fait. Donc là actuellement je vais refaire le donjon du coup, alors peut-être que je n'ai pas besoin de le refaire en fait tout simplement, il faut juste que je tape un marbe-mûre. Bah il y en a un là, je vais le faire ici. Voilà, tout simplement. Ok les gars, ça y est, on va enfin finir le combat. Hop là, impeccable. Et là du coup ça y est, on a le succès du coup. Garde du château de Belladone. Est-ce que j'ai tout fait ? Parce que ça me paraît bizarre. Albuira 100%, c'est bon. Et au niveau des quêtes. Donc succès, quête. Quête principale, non c'est pas là, c'est île d'Albuira. Ah non mais j'ai pas fini là ! Ah ok, donc pour finir les donjons, pour la gloire justement, c'est la quête pour avoir le tour du monde. Donc là c'est bon, on a fait le succès mob, on va retourner sur Astrup du coup. Donc Albuira c'est fait, on a fait le succès Pew, c'est impeccable. Et du coup actuellement, bon on peut pas faire trop d'achats-revente parce qu'on a pas les kamas. Ouais mais mon ref, comment je fais là ? J'ai pas assez de kamas, je suis bloqué. Je suis bloqué mon frérot. Ah je sais, je vais aller sur l'île du Kanojedo et je vais aller prendre le dirigeable du mec. Eh oui monsieur, eh oui. Du coup ça m'évitera d'utiliser des kamas en fait, tout simplement. Impeccable, on va aller à Astrup du coup. Hop là, nickel ! Alors, terminez correctement Albuira, c'est fait. Économisez 34 000 kamas. Bon, ça se fera sur la longue, mais on y arrivera assez facilement avec justement les succès Pew. L'achat-revente, on peut pas en faire maintenant parce que j'ai pas assez de kamas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est commencer la quête tour du monde. Donc actuellement, je l'ai. Archipel d'Albuira, donc ça faudra attendre de finir arrivée discrète. Donc on la déloque et on va commencer à faire arrivée discrète. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site Papicha. Où en gros, chaque quête est répertoriée et le site vous dit quoi faire. Donc moi, c'est ce que je vais faire et je vous reprends une fois que voilà, l'avancée, etc. Je vous reprendrai au cours de la quête pour vous expliquer un petit peu ce que je fais et où j'en suis. Ok, donc là les gars, je viens de rendre la quête en quête... J'ai débloqué le succès en quête de preuve. Et là du coup, vu que j'ai terminé arrivée discrète, j'ai débloqué la nouvelle quête, la vie d'Archimède, donc qui va me donner 10 000 d'expérience. Je vous reprends une fois que j'ai terminé la quête. Ok les gars, donc là, on est devant l'atelier des alchimistes d'Astrub. Et je vous reprends ici parce que j'ai une bonne raison. Déjà d'une, parce que je dois parler à ce PNJ là, voilà, pour lui faire la quête. Et aussi parce qu'on va apprendre le métier... Bon, je ne crois pas que ce soit ici. Excusez-moi si je fais un peu des conneries les gars. Mais en tout cas, voilà, le métier d'être de l'alchimiste, d'alchimiste, il faut vraiment l'apprendre. Parce qu'avec ça, avec les ressources des donjons qu'on va drop tout simplement, on va pouvoir faire des essences. Et en fait, ces essences là vont nous permettre de se faire des kamas beaucoup plus facilement. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est vraiment long les gars, on est à 5 maps, 4 maps. Ouais, donc les gars, pour toutes les quêtes que vous allez faire, je vous conseille vraiment d'utiliser Papicha. Qui est un site où il y a toutes les quêtes répertoriées, justement dessus, qui vous expliquent comment la faire, ce qu'il faut prévoir, etc. Et c'est vraiment super utile. Donc là, on va arriver devant... Voilà, quête terminée, la vie d'Archimède, vous avez gagné 10 859 points d'expérience. Donc là, c'est bon, maintenant, Archipel Indisciple Modèle, nanana. Donc là, du coup, je dois finir, en fait, pour finir les succès de l'Archipel d'Albuera, je dois faire le succès Indisciple Modèle. Et donc, pour faire Indisciple Modèle, il faut que je fasse toute cette série de quêtes. Donc, quête de classe, quête de dévotion, rumeur Astrumium, etc. Et une fois que j'aurai fini ça, je débloquerai, enfin, du coup, les quêtes Tours du Monde. Oh, ça y est, les gars, j'ai fini la quête Rumeur d'Astrubienne. Et j'ai débloqué le succès Indisciple Modèle, comme vous le voyez. OK. Donc là, c'est bon. Du coup, j'ai eu Dylan de Bouffetou. J'ai eu 76 800 XP, incroyable. On passe niveau 31, et je vais enfin pouvoir rendre ma quête finale d'Albuera, finir, du coup, Indisciple Modèle, et le rendre à Meta, je sais pas quoi, Metag Robil. Hop, on va lui parler, annoncer, être prêt à relever son défi, se mettre en route. Voilà, nickel. Du coup, on débloque plein de trucs, et on a débloqué le succès déverrouillé, le phénomène d'Albuera. Tac, on gagne 73 000 d'XP, 50 000 d'XP. Oh là là, incroyable, frère. On passe niveau 32. Impeccable. Et là, du coup, on a nos premières... Alors, va-t-il, un abretnin, un berger porcas. OK, donc, avant de faire les donjons, on va devoir battre ces trois mobs-là, pour ensuite débloquer les donjons. OK. Et là, du coup, je vais aller voir Hematompus, qui, elle aussi, donne la quête tour du monde, et c'est directement ce qu'on va aller faire. OK, donc, les gars, je suis plus qu'à une map de Hematompus. Donc, c'est vraiment important que vous preniez ces deux quêtes, les gars. Il y a les deux quêtes tour du monde, donc Metagrobil, celui, le PG qu'on avait juste avant, qui vous donne, du coup, le tour du monde. Et ensuite, vous devez aller voir Hematompus, qui se situe juste ici. Et là, du coup, vous faites préciser à être envoyé par Metagrobil, accepté. Et là, ça y est, quête mise à jour, étoile du gerblé, et vous devez aussi vaincre trois pichons blancs. Et vous voyez qu'à chaque fois, en fait, ça va les crescendo, tout simplement. Donc là, on ne gagne pas d'XP pour celle-là, mais c'est juste un prérequis pour commencer les quêtes des donjons. Et ensuite, vous gagnez de l'XP, par exemple, pour l'étoile du gerblé. En fait, si vous voulez, vous avez deux quêtes tour du monde. C'est pour ça que c'est super intéressant et que vous allez XP super vite. Voilà pour l'épisode 2, les gars. On a fait tous les prérequis. On s'est fait une base de Kama avec, justement, les plumes de piou qu'on a à la vente. On a 1065 de Kama en poche pour le moment. Mais je pense que le prochain épisode, ça va se vendre. D'ailleurs, je vais mettre en vente mes petites laines juste ici. Donc 1794, voilà, tac. Et 65, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Et puis, du coup, le prochain épisode, on va commencer à faire des petits donjons, commencer à faire les petits mobs, et surtout, prendre le métier alchimiste qui va vraiment nous être utile pour la suite de l'aventure. Tout simplement, rejoignez le serveur Discord qui se trouve en description, les petits reufs. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, donc environ dans 2-3 jours. C'était Xellasque, merci à ceux qui s'abonneront. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada